Je vais présenter les partenaires qui ont travaillé en étroite collaboration avec UNICEF, exposer les raisons pour lesquelles le forage manuel devrait être ajouté à nos outils pour l'augmentation de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural, et je donnerai un bref aperçu des outils qui sont disponibles au niveau de UNICEF pour vous aider à promouvoir le forage manuel. Je suis d'Enterprise Works. J'ai eu le plaisir de travailler avec Practica UNICEF depuis 2000 pour promouvoir le forage pour l'eau de consommation. Et avant cela, nous avons eu plusieurs années d'expérience dans la promotion du forage manuel, à la fois pour l'irrigation et pour l'approvisionnement d'eau. Aujourd'hui, vous aurez l'occasion d'écouter Fabio Foussi, consultant en cartographie de UNICEF, Marilyn Mirberg, la directrice de Practica, et moi-même, John Noggle, spécialiste en transfert de technologies et forage manuel de EW Relief International. La fondation Practica est une ONG néerlandaise qui facilite la recherche, le développement et l'application commerciale des technologies. Practica fournit la formation en technique de fonçage et en hydrogéologie pour supporter l'émergence des entreprises professionnelles de forage manuel. Practica complète cette formation avec la publication des manuels de formation. Enterprise Works Vita, une division de Relief International, une ONG américaine, qui fait le transfert de technologies à travers le secteur privé depuis plus de 40 ans. EW travaille avec les bailleurs de fonds et des entreprises privées pour développer les technologies, créer des marques et promouvoir des produits qui transforment les vies. Vous pourrez reconnaître certaines des marques qu'ils ont promouées au fil des années. EW fournit des formations techniques et en gestion d'entreprises et donne un appui continu aux entreprises et usagers pour s'assurer que les technologies sont transférées avec succès. Unicef travaille dans plus de 90 pays dans le monde pour améliorer l'approvisionnement en eau, les installations sanitaires dans les écoles et communautés et de promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène. Unicef sponsorant une gamme d'activités, travaillant avec plusieurs partenaires, y compris les familles, communautés, gouvernements et les organisations aux visions similaires. En situation d'urgence, Unicef déployant une secours rapide aux communautés et nations menacées par des maladies et des perturbations d'approvisionnement en eau potable. Tous les programmes d'UNICEF WASH sont conçus pour contribuer à l'objectif du millénaire pour le développement pour l'eau et l'assainissement, réduire de moitié d'ici 2015 la proportion des personnes qui n'ont durablement pas accès à l'eau potable et l'assainissement de base. Les quelques dépôts qui vont suivre analyseront les raisons pour lesquelles Unicef se réjouit de la promotion de la professionnalisation du forage manuel. Nous sommes confrontés à un problème qui ne s'améliore simplement pas. Toutes choses qui accroident le nombre de populations dépouillées, de plus des points d'eau potable. Plusieurs pays en Afrique ne sont pas sur le bon voie pour atteindre les OMD pour l'approvisionnement en eau. Nous devons réfléchir à des nouvelles solutions pour atteindre les millions de personnes non servies en Afrique. Le forage manuel n'est pas conçu pour remplacer le forage mécanique, mais au contraire, est conçu pour le compléter en fournissant des options de qualité aux communautés et zones peu susceptibles d'être atteintes ou servies par les opérations de forage mécanique. Le forage manuel est 4 à 10 fois moins coûteux que le forage mécanique en Afrique. Cela signifie que dans les zones où c'est faisable, 4 à 10 fois de puits peuvent être forés au même niveau de financement que le seul forage mécanique. Les grandes plateformes de forage exigent de gros investissements et la plupart des bénéfices vont à des compagnies étrangères. Elles ne peuvent pas accéder aux sites reculés, particulièrement en saison de pluie. Par conséquent, les villages reculés restent non servis. Les outils légers rendent possible accès aux villages éloignés des routes, même en saison de pluie. Ils peuvent même être transportés sur des charrettes à bœuf ou sur la tête où il n'y a pas de route. Les outils du forage manuel peuvent être fabriqués dans les ateliers locaux de soudure en utilisant le matériau local disponible. Cela signifie qu'il n'y a pas de longue chaîne d'approvisionnement pour les pièces de rechange et le temps d'arrêt est réduit à presque zéro. En substituant la main-d'œuvre pour le capital, les emplois sont créés. Une partie de main-d'œuvre peut provenir du village lui-même. À l'UNICEF, vous voulez améliorer le niveau de vie des personnes avec qui vous travaillez. Vous pouvez accomplir ceci par la création des opportunités d'emploi. En situation d'urgence, il n'est pas nécessaire de mobiliser de larges plateformes du forage et des véhicules d'appui pour y prendre des mois. Les forage manuel peuvent réagir en quelques semaines ou même en quelques jours. Dans une publication de 2010, le groupe de travail des Nations Unies pour les OMD a reconnu le forage manuel comme une voie pour accroître l'accès aux infrastructures et services pour l'eau potable. C'était l'un des 34 cas de bonnes pratiques présentées qui contribuent à la réalisation du chapitre 7 des OMD. Afin d'aider les bureaux nationaux de l'UNICEF sur le terrain à s'impliquer dans cette initiative passionnante, l'UNICEF, en collaboration avec Practica Foundation et EW, ont élaboré du matériel pour promouvoir la professionnalisation du forage manuel. Ce matériel comprend Les cartographes du potentiel existant pour le forage manuel pour 12 pays en Afrique. Quatre notes techniques de deux pages chacun donnant un résumé des activités de la professionnalisation du secteur du forage manuel. Études de cas concernant le Niger et le Tchad. Vidéos. Il y a trois vidéos présentant les aspects du forage manuel. Il y a des manuels. Il y a trois manuels couvrant la professionnalisation du secteur, y compris la méthodologie, la gestion d'entreprise et les options pour le financement. Et cinq manuels techniques, y compris la formation en hydrogéologie et quatre manuels des techniques de fonçage. Ce matériel sera disponible en septembre sur le site web du UNICEF et en version imprimée et en DVD. Après cette présentation, on va voir une petite vidéo promotionnelle du forage manuel. Et John Noggle va discuter, ça c'est moi-même, la création d'un secteur professionnel du forage manuel qui est un programme de renforcement des capacités visant le secteur privé, pas simplement un projet de forage. Fabio Fussi discutera de la cartographie du potentiel pour le forage manuel, y compris un résumé de la méthodologie, présentation des résultats de l'échantillon et comment les cartographies peuvent être utilisées pour identifier des zones pour des recherches approfondies. Et Myelin Mirberg va présenter les options du forage manuel et comparera le forage manuel et d'autres méthodes. Myelin discutera aussi des techniques adaptées à des applications particulières, ainsi que l'usage et les limites du forage manuel. Merci beaucoup. Merci beaucoup.